Le forum HEDE, le choix a été clair, maintenant on est africain et il y a des opportunités de business en Afrique et on a commencé par Abidjan parce que c'est la porte de l'Afrique sub-saharienne et c'est la ville la plus moderne de l'Afrique sub-saharienne aujourd'hui, de l'Afrique de l'Ouest et aussi c'est une destination très ouverte avec son port autonome d'Abidjan en eau profonde et c'est en plein essor économique aujourd'hui. Donc le choix est clair pour l'Afrique. On a beaucoup d'événements ici où il y a des hommes d'affaires tunisiens et pas des femmes d'affaires alors que, dans le cas de la FITO, nous sommes en compte près de 20 000 femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs en Tunisie. Donc à l'échelée, c'est un commencement. Il y aura des invités du haut rang, des femmes qui sont influentes. Elles font partie des 100 femmes, des 100 personnalités les plus influentes en Côte d'Ivoire. Il y aura aussi 8 ministres et bien sûr, Mme Salimata Ouattara qui est notre présidente du CIF Côte d'Ivoire. Elle a préparé des rencontres B2B pour justement concrétiser les partenariats entre les Tunisiennes et les Ivoiriennes. Mais il y aura aussi d'autres femmes entrepreneurs qui se sont inscrites spontanément pour notre forum. Le Mali, le Congo, le Sénégal, et elles vont venir et elles sont enthousiastes de rencontrer la femme entrepreneur tunisienne. Et ça, tout est à notre honneur. Donc, je habite encore l'échelée. Le sujet, en fait, la transformation digitale, une opportunité de croissance pour la femme entrepreneur. On sait très très bien aujourd'hui qu'il y a une révolution digitale qui fait probablement peur à la femme parce que parfois il y a des métiers qui sont remplacés par des outils, mais c'est plutôt une chance pour l'empowerment féminin et pour le leadership féminin. Donc, il y aura des panels sur ce sujet. On va parler de plusieurs opportunités, les chances et aussi la culture digitale. Comme ça, on incite un peu la femme entrepreneur à se familiariser avec les outils digitaux et lui permettre justement d'avoir plus de visibilité et plus d'opportunités de croissance pour son business. Voilà pour le forum. Donc, il y aura une journée d'exposition, une journée de conférence, des rencontres avec des médias, avec les médias ivoiriens, qui sont organisés par Madame Salimata Ouattara aussi, c'est le Cifre Côte d'Ivoire. Donc, pour permettre à la femme entrepreneur tunisienne de se présenter, de présenter son produit, ses services et de trouver aussi des partenaires et de montrer combien on est avancé. La femme tunisienne de se présenter, c'est le Cifre Côte d'Ivoire. Il y aura encore sept cellules qui sont prévues. Je m'appelle Madame Javnoun, ce sera en Asie. Là, on fait le tour des continents. Et aussi, le Cifre, c'est un réseau de compétences, c'est un réseau d'énergie, c'est un réseau de partage, de rencontres. Toutes les Cifre Côtes sont solidaires entre elles. On partage nos expériences, on partage nos défis, on s'inspire l'une de l'autre. Et c'est réellement une famille aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Alors, pour revenir au forum, il y aura les deux jours d'exposition. C'est une exposition seulement des produits tunisiens et de tous produits, de tous services, de toutes prestations.